Qui a tué Vladlen Tatarsky, l'un des plus célèbres blogueurs militaires russes, avec un colis piégé ? Voilà ce qu'il s'est passé dimanche 2 avril, en fin d'après-midi, dans un café de Saint-Pétersbourg en Russie. Une rencontre est organisée par un club patriotique, le Cyber Front Z, autour du blogueur Vladlen Tatarsky. Le propriétaire du café n'est autre qu'Evgeny Prigojin, le patron des mercenaires Wagner. Une heure après le début de la réunion, une jeune femme blonde, qui dit s'appeler Nastya Anastasia, demande si elle peut remettre à Vladlen Tatarsky un cadeau. Sauf qu'environ 5 minutes après l'ouverture de la boîte, une violente explosion se produit. Bilan, 32 blessés et le blogueur est mortellement touché. Selon la police, la statuette contenait 200 grammes de TNT. Le lendemain, les enquêteurs arrêtent donc une femme qui s'appelle en réalité Daria Trepova. Selon certaines sources, elle aurait participé à des manifestations contre la guerre en Ukraine, d'autres la disent proche d'une organisation anticorruption de l'opposant Alexei Navalny. Quant au blogueur, il était correspondant de guerre et faisait partie des services de renseignement pro-russe du Donbass. Il avait aussi fait de la prison à Donetsk et s'en était échappé en 2014. Il appelle à la destruction complète de l'état ukrainien depuis son invasion par la Russie.